Ce qui m'intéressait dans le film, c'est pas nécessairement l'expérience de nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, mais qu'après 4-5 ans, qu'est-ce qui se passe quand elle a son travail, que lui, il en a peut-être eu plusieurs, mais que là, bon, il décide d'être un petit peu plus difficile. Je m'appelle Antoine Bourg, je suis cinéaste, je suis originaire avant de France, mais je vis à Vancouver. Je suis actif pour représenter mon film « Cancuit Valley ». « Cancuit Valley », c'est peut-être un peu dans ma tête. Le film se passe dans le quartier Thuncliffe Park, c'est un quartier à Toronto. C'est un premier arrêt, en fait, pour les nouveaux immigrants au Canada. Ce quartier Thuncliffe Park, c'est un endroit où il y a eu des vagues d'immigration au cours des 50 dernières années. Dernièrement, des vagues du Moyen-Orient ou du Pakistan, mais avant, c'était des Grecs, il y avait des Philippines. Donc, c'est un quartier qui est très intéressant, puisqu'il y a beaucoup de communautés différentes et beaucoup de gens qui sont des nouveaux arrivants très récents. Non, merci, je suis OK. Laisse-moi l'aide. Laisse-moi l'aide. C'est vraiment ce qui m'a inspiré au tout début. C'était ce contraste entre tous ces immeubles en béton, forcément, et puis cette forêt vraiment très riche, très belle, avec des petites rivières dedans. Il y a beaucoup d'histoires, notamment sur certaines communautés où ce genre de paysages, ce genre de forêt n'existent pas et qui ont très peur d'aller dans ces forêts. Puis ça symbolise aussi un endroit où on peut s'échapper. Donc, il y a quelque chose d'assez neutre et d'assez ambigu que j'aime bien. Et donc, c'était ce mélange entre ces deux lieux qui sont complètement collés que je trouvais assez intéressant. C'est un quartier assez agréable, en fait. Mais il y a aussi ce sentiment un petit peu d'être bloqué, peut-être. Et j'ai associé ça avec l'histoire d'un couple qui était un peu bloqué. Donc, j'avais cette vague idée de mettre en parallèle ces deux choses-là. On a travaillé avec une organisation qui s'appelle TNO, qui est l'organisation du quartier qui s'occupe souvent d'aider les nouveaux immigrants à trouver leur appartement, etc. Donc, eux nous ont beaucoup aidés. J'ai commencé d'abord à me passer du temps dans le quartier, rencontrer des gens. Je suis allé à beaucoup de cours d'anglais, justement, où ils m'ont permis de m'asseoir et de regarder un peu comment ça se passe. Et je me suis assez bien entendu avec les nouveaux immigrants qui venaient de Syrie. Et donc, j'ai commencé un petit peu à tracer quelques idées. Puis, j'ai vite contacté une amie à moi qui est cinéaste syrienne, qui vit à Toronto et qui a accepté de participer au film. Et donc, à partir de là, on avait l'idée générale de cette histoire d'un couple qui est peut-être au début de la fin, on ne sait pas trop. Et on a beaucoup discuté. On a passé beaucoup de temps dans le quartier à faire des castings. Et à travers les castings, on a fait des répétitions qui nous ont permis d'écrire le film en récoltant les histoires des gens qui venaient faire les répétitions, d'écrire un petit peu les scènes, les histoires, ce qui pourrait se passer. Puis, au fur et à mesure, le film s'est bâti comme ça. Il y a une actrice professionnelle, c'est Amani Ibrahim, qui joue une actrice dans le film. Après, il y a beaucoup de gens du quartier. Et la plupart des gens, à part deux ou trois, dont surtout Amani, ne sont pas acteurs. Rachid n'est pas acteur. On a mis des annonces sur les réseaux sociaux, tout simplement. On a cherché des gens et des nouveaux immigrants de Syrie. Il y en a beaucoup qui sont un peu artistes ou qui sont cinéastes. Lui est documentariste et il était curieux un peu de savoir ce qu'on faisait. Et donc, il est venu. Et il y a certaines personnes qui sont dans le film qui venaient juste pour aider. Ils voulaient être derrière la caméra. Ils n'avaient pas trop d'intention d'être devant. Et puis, en faisant des castings, on se rendait compte que, parlant avec eux, ils étaient très intéressants. Ça prend pas mal de temps, quand même, de travailler avec des gens qui ne sont pas acteurs. C'est un peu différent comme approche. Mais ça apporte aussi beaucoup de choses surprenantes. On se perçoit en partie à travers le regard des autres aussi, le regard de la société. Et donc, surtout à long terme, au bout de plusieurs années, je pense que ce sentiment d'identité qui change, ça aussi, ça change le regard de l'autre. Et dans le couple, le regard de l'autre, c'est très important. Antoine Bourges pour ONFR+. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada